Yahou les bandes chats, j'espère que tu veux bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une vidéo bilan lecture spécial confinement donc si la suite t'intéresse, continue Donc il faut savoir que je ne suis pas spécialement fan du principe des vrais bilan lecture que font les autres youtubeurs parce que je n'aime pas trop le fait d'avoir un avis juste sur un tome et sur un autre tome et puis voilà, et t'as pas d'avis sur une intégralité de série mais là j'ai lu en fait principalement des intégralités de série ou des tomes 1 pour des catégories de vidéos etc et je me suis dit que ça pouvait être quand même plutôt sympa de marquer quand même le coup parce que certains ont fait des vlogs, certains ont fait d'autres choses etc sur la youtube sphère et moi je voulais quand même marquer aussi mon coup sur ce premier confinement parce que très clairement je sens qu'on va taper une deuxième vague, un deuxième confinement donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal n'hésitez pas à me dire que justement s'il y en a un deuxième, si ça t'intéresse ou pas que je fasse justement un bilan lecture par contre la prochaine fois je pense que je reviendrai après chaque lecture te faire un petit avis et je ferai une seule vidéo si qu'on filme mais t'auras voilà toujours est-il, je vais vous présenter ça dans l'ordre des genres donc Shoujo Josei, Shonen Sennen, Yugi, Yaoi, Entai voilà donc je te mets bien entendu dans la barre d'infos un timer pour chaque catégorie comme ça si ça te fait chier, t'as plus qu'il y a déroulé la barre d'infos c'est juste un clic et regardez après ce qu'il y a écrit et donc c'est parti par contre du coup pas d'ordre de lecture je te fais juste ça, te montrer ce que j'ai lu donc premier manga que je vais te présenter Secret Girl, donc c'est un manga en 5 tomes que j'ai relu je sais plus combien de fois en fait dans ma vie parce que c'est un des premiers mangas que j'ai eu et donc j'ai pu le relire parce que c'était un des mangas que j'avais à relire justement pour t'en parler en vidéo c'était chose faite, tu as eu la vidéo famée donc voilà, après la sortie du déconfinement ça c'était vraiment dans ma dernière lecture ensuite j'ai lu aussi Histoire courte de Aoi Makino qui est donc l'auteur qui fait aussi ah d'ailleurs j'ai oublié le bouquin donc j'ai lu aussi Sayonara Minichirt de l'auteur et j'ai lu donc l'histoire courte de l'auteur alors l'histoire courte je pense que je vais le revendre tout simplement parce que bah voilà j'en vois pas trop l'utilité de le garder c'est un peu con en fait pour la maison des éditions soit je trouve d'avoir sorti ce one shot maintenant parce qu'en fait on sait pas si on doit garder par collection parce que l'auteur on va le sur-kiffer ou si on doit le revendre donc ça c'est un petit peu voilà donc je pense que pour l'instant je vais le garder et je verrai par la suite si vraiment justement l'auteur me plaît ou me plaît pas du tout au final voilà donc Sayonara Minichirt j'ai fait une vidéo tome 1 des nouveautés du coup qui sera sorti qui va sortir, elle est pas encore sortie, elle va sortir après cette vidéo dans la semaine il me semble justement pour présenter les nouveautés qui a eu en février-mars non février-mars voilà il me semble on continue avec le tome 1 de Piège Charnel pareil je le présente donc dans la vidéo sur les nouveautés de février-mars what's new spécial février-mars très bonne lecture et je continuerai l'aventure voilà pareil Sayonara Minichirt je garde ensuite l'intégralité de Dingue de Toi que j'ai aussi déjà présenté je te mets aussi toutes les vidéos dans l'ordre de présentation je te mets les liens dans la barre d'infos aussi voilà et je pense qu'aussi le timer je te mettrai en commentaire épinglé parce que ça sera bien plus simple donc la série Dingue de Toi c'est un manga en 4 tomes qui est de l'auteur qui a fait Secret Girl donc je voulais relire en fait mes deux oeuvres que j'avais de Asuka et ça par contre c'est une grosse 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 tuerie alors Secret Girl je l'adore parce qu'en fait on est donc dans une fille qui doit se passer pour un garçon pour rentrer dans une école de garçons et là on est sur une relation qui montre l'amour vraiment à l'extrême du genre je t'aimerais mais toute ma vie et pas mal de bâtons vont être mis dans leur roue à ce couple mais ils vont vraiment montrer à chaque fois qu'ils sont dingues de l'autre et que rien ne les séparera et ça je trouvais ça magnifique ensuite on continue avec Un amour de Bento qui est en 3 tomes des éditions Pika je crois que la série est stoppée depuis une éternité moi je l'avais aussi lu dans mes premiers mangas et c'est vraiment une histoire toute mignonne donc voilà très très bonne lecture et je t'invite donc à aller voir la vidéo on continue avec l'intégralité donc les 3 tomes de Fruit Basket à nos heures je n'ai pas les tomes dans mes mains tout simplement parce que je les range dans une boîte qui est carrément dans un placard c'est pas du tout dans mes étagères mangas c'est clairement complètement à part donc j'ai lu l'intégralité de Fruit Basket à nos heures très très grosse déception et je t'explique tout là-dedans d'ailleurs je t'ai fait pour cette vidéo la présentation du manga mon avis sur le manga version non censurée enfin sans spoil et après une version avec spoil donc voilà en ce qui concerne les grands lits les tomes 1 et 2 j'ai pas mis le tome 3 parce que le tome 3 en fait comme j'ai lu que la moitié je voyais pas enfin voilà j'ai pas voulu le mettre mais j'aurais pu du manga le pavillon des hommes excellente lecture excellente découverte je t'en parle très rapidement excellente découverte et je m'y attendais pas ça faisait une éternité que je voulais le lire donc je suis bien contente d'avoir passé le cap donc call me magical girl I'm OOX de du coup château château oui j'ai pas pensé dire les autres maisons d'édition honnêtement j'avais eu un bon avis sur l'estrait et enfin un moyen avis un avis assez mitigé et au final ça ne l'a absolument pas fait donc j'ai abandonné ensuite en manga que je n'ai pas j'ai lu le tome 1 de au delà de l'apparence histoire plutôt sympa j'ai fait une vidéo tome 1 mais je ne continuerai pas tout simplement parce que ce n'est pas fait pour moi et j'ai lu aussi Lucica Lucica qui est un code homo je n'ai pas accroché tout simplement parce que je n'ai pas accroché au caractère de la gamine qui est un peu trop capricieuse un peu trop enfant gâté et assez spécial et surtout en fait ce que je reproche à ce code homo c'est qu'on ne suit qu'un seul personnage principalement et donc ses petites aventures alors que par exemple pour Oji on suivait les aventures de plein d'enfants donc on pouvait accrocher à certains et pas à d'autres mais on arrivait quand même à suivre l'histoire là si on n'aime pas ce personnage on ne peut pas continuer la série ensuite on continue avec les mangas que j'ai lu en format numérique j'ai tenté Saltiness si je ne dis pas de bêtises je n'ai venu le nom des éditions Akata je n'ai pas accroché mais je m'en doutais un petit peu j'ai tenté aussi Cat for Life je crois que c'est de Glena et je n'ai pas accroché mais ça j'avais déjà tenté donc j'ai voulu retenter mais non ensuite j'ai lu aussi Kiss at Me Midnight que j'aurais présenté du coup en vidéo tome 1 excellent lecture excellent découverte j'attends la fin et j'ai lu Coffee and Vanilla qui m'a énormément déçue et je ne sais plus si la vidéo est déjà sortie ou pas donc je te mets l'image à côté voilà et je crois que c'est tout ce que j'ai lu en format numérique j'ai lu aussi le tome 17 du manga détectique ou non ouais je sais j'abuse j'avais dit même pendant le confinement ouais je vais lire un tome par semaine je te jure que pendant les vacances d'été je vais me le bouffer mais voilà donc ça avance petit à petit quand même on admet que j'ai lu un tome en entier mais sinon je kiffe toujours c'est pas le problème c'est que c'est très très loin à lire et que Ibi du coup il est très très paresseux et dans ce cas là il repousse les bouquins ensuite on continue avec Shino ne sait pas dire son nom j'ai fait une vidéo très très bonne lecture excellente découverte et je te le recommande on continue avec les deux premiers tomes de fantasy lazy life donc c'est un isekai et moi j'avais entendu beaucoup de négatifs de la part d'un youtubeur mais en fait ce youtubeur là je me suis rendu compte que je me demandais s'il lisait vraiment ses mangas et j'ai montré ça à Dragmar et Dragmar pensait exactement la même chose donc voilà je ne ferai plus confiance à ce mec toujours est-il que Dragmar lui m'avait conseillé justement la lecture ça je l'explique dans ma vidéo comment ça s'est passé et du coup je suis très 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 contente j'ai déjà acheté le tome 3 et 4 vu qu'on a que le tome 3 et 4 de disponible en France le tome 5 ne va pas tarder et j'ai vraiment très 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 hâte j'ai lu le tome 1 d'Angarampa je connaissais l'anime et honnêtement le tome 1 était juste aussi bon que l'anime de ce que je m'en rappelais ça fait un petit moment comment j'ai lu j'ai vu l'anime d'Angarampa donc voilà très très bonne découverte et j'ai hâte du coup de lire la suite sachant que au jour où je filme on est le nous sommes le samedi 16 mai jeudi je suis sortie ouais j'ai fait ma première sortie jeudi et j'ai acheté le tome 3 qui me manquait donc j'ai le tome 1,2,3,4 donc j'ai très très hâte sachant que le tome 1 de la saison 2 est déjà sorti donc j'ai vraiment hâte par contre ça la vidéo à vie sortira pour le mois d'octobre vu que c'est une série Halloween-esque on continue avec un manga que m'a prêté Cuties d'ailleurs Piecharnel c'était aussi elle qui me l'avait prêté je veux manger ton pancréas un manga en 2 tomes qui est juste une tuerie voilà donc ça suit les aventures d'une jeune fille qui est malade et on va découvrir du coup sa vie et ses derniers instants j'ai trouvé ça juste magnifique pourquoi il fait une mise au point bizarre celui-là voilà donc excellente les tueurs je le recommande et de toute façon j'ai fait aussi un avis le Drifting Dragon le tome 1 je le présente du coup dans la vidéo sur les nouveautés what new du coup février et mars et j'abandonne la série on va passer donc maintenant déjà on va passer donc maintenant au Yuri j'en ai donc lu 3 donc c'est déjà pas mal Octave j'ai abandonné au bout de la valeur d'un estrait parce que finalement je n'ai absolument pas accroché et c'est lui donc je voudrais oublier son existence Netsuzu Trappes que je t'aurais déjà présenté d'ailleurs avec Citrus lors d'une vidéo spéciale Critique Tom 1 Yuri où d'ailleurs j'ai utilisé le drapeau des lesbiennes pour le fond parce que je trouvais ça logique de mettre ça parce que je ne savais pas quoi mettre en fond je me suis dit lesbienne c'est bien aussi le drapeau des lesbiennes voilà donc Netsuzu Trappes excellente l'éture je trouve ça trop mignon de suivre les aventures de deux milliers amis et qu'il y a une jalousie entre les deux enfin que la brune du coup soit jalouse que l'autre est en coupe et donc elle essaie de lui voler ses premières fois toujours été très très bonne découverte et Citrus où tu te demandes comment j'ai pu tenir aussi longtemps sans lire ça enfin c'est l'avantage quand tu ne lis pas le premier tome à l'avance avant que la série soit terminée parce que justement ça permet de ne pas être tenté enfin voilà de torture quoi en gros et c'est l'enclature et j'adore énormément donc j'ai très très hâte ça aussi normalement je dois me commander prochainement avec mes ventes vintes les cinq premiers tomes voilà et celui-là je vous le ferai gagner on continue du coup avec Her Broken Chocolatier une histoire qui personnellement m'a énormément déçue après on m'a rappelé aussi que j'étais français donc j'attendais peut-être des choses comme un français enfin une française et que le manga était plus pour un public japonais donc les japonaises ne sont pas pareilles que les françaises mais personnellement j'ai pensé à ça franchement quand j'ai lu le manga mais c'est vrai que le manga n'était tout simplement pas fait pour moi je l'ai présenté d'ailleurs le week-end enfin le Landed Pike on attaque maintenant au yaoui et donc on va avoir d'abord The Capricious Love is Moderate donc ça on suit les aventures d'un homme qui a décidé de se taper des mecs et il va tout faire donc du coup pour séduire un mec qui lui a tapé dans l'œil et on va vraiment voir jusqu'où il est capable d'aller de patienter etc pour avoir celui qu'il veut c'était plutôt sympa j'ai vraiment apprécié on continue donc aussi avec le yaoui donc Given comme je t'ai dit je n'ai pas le manga avec moi j'ai oublié mais il est dans la pièce à côté je n'ai pas encore revendu on m'a fait on m'a posé un lapin pour ce manga toujours est-il Given j'ai vraiment adoré la lecture je suis plutôt contente de l'avoir lu de savoir au moins de quoi ça parle mais je n'irai pas plus loin pour l'instant ensuite Sleeping Lover pareil je l'ai déjà présenté plutôt sympa mais c'est un recueil d'histoires courtes donc j'ai été assez déçue que veux-tu manger demain qui n'aura donc pas de vidéo c'est lui qui n'aura pas de vidéo mais je t'ai préparé un avis Instagram qui aura déjà été posté et ben j'ai juste résumé c'est Pakito London et Pakito London est déjà un mangaka que j'avais blacklisté donc ben ça ne m'a pas étonné en fait quand j'ai lu ça pour terminer côté yaoui j'ai lu le tome 1 et le tome 2 de Love Olic donc c'est une intégrale c'est de l'auteur de Toko Kawai c'est un mangaka que je surkiffe c'est vraiment un giga coup de coeur pour cet auteur et je suis triste en fait de savoir qu'il nous manque une oeuvre en France par rapport à ce qui est disponible au Japon voilà mais excellente oeuvre j'ai adoré et j'ai aussi fait une vidéo on va donc terminer avec les Hentai j'en ai lu quand même plutôt pas mal donc c'est parti Sexture et Fête savoir d'ailleurs que tous les mangas ont eu une présentation Sexture et Fête plutôt sympa voilà je l'ai vraiment bien aimé c'était plutôt agréable Dirty Elf Princess ça par contre j'ai détesté et je blacklist auteur mais je l'explique dans ma vidéo totalement soumise plutôt déçue quand même parce que je m'attendais à ce qu'on soit vraiment sur le même thème tout au long du manga sur le 1 chapitre de l'histoire mais pas du tout Je t'ai toujours aimé giga coup de coeur je l'ai adoré je veux le relire ça c'est sûr et certain Abue et plaisir plutôt sympa mais j'étais un petit peu déçue mais l'ensemble est agréable Désir d'obéir pareil assez déçue dans son ensemble mais comme un bon manga et aux couleurs de la séduction dans la moyenne on va dire à vie mitigée cette vidéo bilan lecture spécial confinement est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est gain n'hésite surtout pas à me le faire savoir que je sache justement si éventuellement on est à nouveau confiné s'il faut que j'envisage en faire ou pas ce genre de vidéo je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure je te retrouve très vite pour de nouvelles présentations de mangas et je te retrouve donc très rapidement aussi pour te présenter les mangas que je n'ai pas encore présenté en vidéo sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure bye 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 bye